Cinquième plaît, jugement contre Apis, le faux dieu du bétail. Donc, le faux dieu du bétail dans la mythologie grecque c'est un démon, c'est un minotaure. Et dans le chapitre 9 au verset 3, Bible offre ce courant, le Seigneur interviendra contre les troupes qui passent dans la campagne, une violente épidémie de peste s'abattra sur tes chevaux, tes ânes, tes chameaux, tes bœufs, tes moutons et tes chèvres. Apis, c'est qui? Est le nom grec d'un taureau sacré de la mythologie égyptienne. Il est d'abord représenté par un taureau au pelage blanc tacheté par un droit de marque noire, qui, selon un code précis, permettait de le distinguer de ses congénères. Apis, c'est un homme vêtu d'un panne avec une tête de taureau dont les connes en serrent un disque solaire. Vous voyez ici, c'est un démon, c'est un minotaure. Apis, c'est un démon minotaure. Exode, chapitre 9, verset 6, Bible de la Luretugie l'a dit. Le lendemain, le Seigneur mit sa parole en exécution. Tous les troupeaux des égyptiens périrent. Mais dans les troupeaux des fils d'Israël, donc de Jacob, pas une bête ne périrait. Donc, vous voyez ici, Apis, qui est le démon minotaure, on l'a dépouillé de sa puissance. On a renvoyé ça sur tout ce qui représentait, en gros, les bêtes, tout ça là. Puis celui qui protégeait ça, donc on les a fait périr. Donc, pour montrer ici, qu'on a dépouillé la puissance. Donc, les dix commandements, pas les dix commandements, les dix plaies, c'était contre les faux dieux égyptiens. Que les non-initiés égyptiens adoraient. Tandis que les vrais initiés, les initiés égyptiens, eux, y connaissaient l'Obar. Et voilà ! Et voilà ! Merci.